Les cinq infirmières et le médecin d'origine palestinienne récemment naturalisé bulgare sont arrivés ce matin à Sofia peu avant 9h. Une libération plus rapide que prévu et qui a pris de court les autorités bulgares qui hier soir se montraient très pessimistes. Accompagnés de Cécilia Sarkozy, de Claude Guéon, le secrétaire général de l'Elysée, et de Minita Ferreiro-Walder, la commissaire européenne aux affaires extérieures, les soignants ont été aussitôt graciés par le président bulgare. L'émotion était vive à leur descente d'avion, récit de leur arrivée Samasoula. Combien de fois en huit ans ont-elles du fond de leur cellule imaginé ce moment, celui où elles marcheraient fébrilement vers leurs proches pour pouvoir enfin les serrer dans leurs bras. Les premiers baisers vont aux enfants, ivres de joie, incrédules, après tant d'années d'attente et de rebondissement. Des fleurs, des larmes, pour des retrouvailles après des années d'absence et de souffrance, images de familles enfin réunies. Visiblement éprouvées, les cinq infirmières et le médecin posent pour la photo de la liberté au pied de l'appareil français qui les a ramenés de Libye. A l'écart, les derniers acteurs de leur libération sont applaudis. Cécilia Sarfosi, Claude Guéant et la commissaire européenne, ce sont eux qui ont concrétisé des négociations qui s'éternisaient. Le président bulgare les accueille chaleureusement. L'épouse du président français semble exténuée. Bien seulement d'arriver, vous savez, on n'a pas d'hormi de dire en fait que vous ne laissiez pas à l'écouter. C'est une grande joie pour vous, je les ai quand même. On a une grande joie pour pouvoir les ramener à la Bulgarie. C'était très difficile. Protocole également pour les infirmières. Elles n'en finissent pas de saluer, de remercier et de pleurer encore. Je suis très heureuse, mais c'est très difficile pour moi aujourd'hui de dire ce que je ressens. Les infirmières applaudissent. On vient de leur annoncer qu'elles sont graciées par un décret présidentiel. Pour elles, la prison s'est finie. C'est vraiment une journée heureuse, une journée de joie. Une journée qui rappelle en tout point une libération d'otages, avec ses zones d'ombre, ses questions sans réponse et ses négociateurs inattendus. Merci. Merci. Merci.